Donc, je laisse la parole à Jérémy pour que tu puisses nous expliquer un peu le Réseau Entreprendre, comment vos méthodes, comment on vous rencontre, vos aides financières, mais aussi en termes de mentorat. Merci. Alors, bonjour à tous. Jérémy, je suis chargé d'études et d'accompagnement chez Réseau Entreprendre. Alors, Réseau Entreprendre, c'est quoi ? C'est une association privée reconnue d'utilité publique. Donc, nous, on va accompagner et financer en partie les projets qui viennent se présenter à nous. Donc, quels sont les projets qu'on accompagne ? Donc là, je suppose qu'on s'adresse à un public de projets innovants, donc on va parler de ça. On intervient à un moment de maturité assez important. Donc, pour prendre un petit peu des exemples sur d'autres acteurs, on va intervenir après Linksium, par exemple, après les incubateurs, à un moment où le prototype est fonctionnel et où la preuve de marché est vraiment établie parce que nous, on ne va pas financer de prototype pour des lancements d'activités. En termes de financement, nous, on va proposer sur les projets innovants du prêt d'honneur, qui est un prêt personnel qui ne s'applique pas à la société. Vachement important parce que vous allez aussi le rembourser à partir de votre compte personnel qui peut s'élever jusqu'à 90 000 euros sur 5 ans. Avec 18 mois de différé, ça vous fait 41 mensualités de remboursement effectifs sur 90 000 euros. Pour un porteur tout seul, ça fait à peu près 2100 euros par mois de remboursement. Donc, ça se prépare. Ça fait des sommes quand même importantes. On parlait du capital tout à l'heure. Donc, le prêt d'honneur peut tout à fait être investi en capital, bien qu'on ne le préconise pas pour une raison qui est simple, qui s'appelle la fiscalité. Si vous l'investissez en capital, vous ne pourrez pas le ressortir comme si vous l'aviez placé en compte courant. Vous devrez compenser par votre rémunération la somme à rembourser pour que vous puissiez continuer à vivre normalement et ne pas manger des pommes de terre et du pain à tous les repas. Et donc, si vous vous compensez en rémunération, ce sera fiscalisé sur les impôts de votre société, plus vos impôts au perso, ce qui ne sera donc tout à fait pas transparent du tout. C'est pour ça qu'on ne vous le préconise pas. Alors qu'en compte courant, c'est comme si vous faisiez un prêt à votre société de votre argent personnel que vous pouvez ressortir pour rembourser le prêt. En dehors de ça, Raison Entreprendre, notre métier, avant tout, en dehors du financement, c'est l'accompagnement. Donc on va vous faire rencontrer des chefs d'entreprise dans un parcours qui est bien défini aujourd'hui, avant ce qu'on appelle le comité d'engagement qui définira si on vous accompagne ou pas. Pour vous aider à structurer votre projet, pour vous aider à identifier des dangers, pour vous aider à établir des plans d'action qui sont concrets. Et par la suite, si vous êtes lauréat Raison Entreprendre, on vous suivra de très près pendant trois ans, avec deux rencontres par mois pendant trois ans. Une avec un accompagnateur ou une accompagnatrice qui vous servira de mentor, de conseil, qui en aucun cas n'a de pouvoir de décision dans votre entreprise. Vous êtes en permanence et en tout temps le maître à bord de votre entreprise. C'est très important pour nous. Et un deuxième rendez-vous avec une promotion d'entrepreneur que vous allez intégrer, qu'on construit par année civile, donc promo 2017, 2018, 2019. Alix qui vous a parlé tout à l'heure est lauréate 2018. C'est ça, c'est bien. Et donc tout ça pendant trois ans, on va faire tout un tas d'événements, de co-développement stratégique, d'intervention d'experts sur des sujets qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de croiser, mais qui sont un petit peu fondamentaux, qui peuvent toucher des problématiques de gestion du temps, du dirigeant, de sortir la tête de l'eau, qui peuvent traiter le redressement juridique et ce qu'on fait quand on y est, comment on fait pour sauver les meubles, le prud'homme par exemple, ou des problématiques managériales que tous les entrepreneurs vont rencontrer à un moment donné de leur vie. Voilà, qu'est-ce que j'ai manqué ? Ah oui, les critères d'éligibilité, ça pourrait être intéressant pour les porteurs de projets. On est Réseau Entreprendre Isère, donc on va s'adresser exclusivement aux porteurs de projets qui ont une société dans l'Isère, avec le siège en Isère et son activité principale dans l'Isère. On va s'adresser aux projets qui ont un besoin de financement supérieur à 75 000 euros. Donc quand je dis besoin de financement, ça va être grosso modo votre cash-out sur les 12, 18 premiers mois, vos investissements, vos frais généraux, etc. Donc plutôt sur des profils de futurs PME. Par opposition à France Initiative, qui va se positionner plutôt sur des projets TPE, c'est ça ? On va le voir tout à l'heure, il me corrigera si jamais. On va s'adresser, on va accompagner les dirigeants majoritaires, donc en capacité de prendre toute décision dans l'entreprise, et à condition d'avoir un prêt bancaire associé au montage de la société. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de prêt bancaire... Vous avez une question peut-être ? Non, mais c'est nouveau pour moi. Je ne l'avais pas encore. D'accord. Pourtant c'est depuis toujours. Donc voilà. C'est nouveau pour moi. Je vous en prie. Donc si pas de prêt bancaire, pas de prêt d'honneur, et comme on ne différencie pas l'accompagnement du financement, on fait ou tout ou rien, ça ne pourra pas fonctionner pour nous, pour des questions d'ordre administratif et juridique. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais vous laisser vos questions, parce que c'est moi qui est un petit canard qui a une contrainte et qui doit partir. Juste une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas une contrainte d'embauche dans les trois ans de quatre personnes ? Si, alors, pour rappel, la raison d'entreprendre ISER a une mission d'utilité publique, à savoir créer de l'emploi, c'est pour ça qu'on se positionne plutôt sur des profils de futurs PME, c'est-à-dire qu'on va vous demander de nous convaincre qu'à horizon 3-5 ans, vous allez pouvoir créer 5 postes, à temps plein, intra-muros de la société. On parle d'horizon 3-5 ans, pas tout de suite. Et non, bien sûr que non, ce n'est pas inscrit dans une forme de contrat, parce que bien entendu, on travaille sur des créations d'entreprises, donc hautement hypothétiques, sur tout un tas d'aspects prévisionnels, de chiffre d'affaires, etc., et directement de ressources humaines qui vont en découler. Donc non, bien sûr que non, ce n'est pas acté nulle part dans un contrat. Par contre, il faudra en effet nous convaincre que vous avez la capacité de le faire et que votre projet va se développer dans la mesure de créer des emplois. Donc pour information, tout ce qui est stagiaires, intérim, agents commerciaux, tout ça, par exemple, on ne fait pas trop là-dedans nous, mais en effet, ça ne compte pas non plus, ne vont pas être comptabilisés dans ce qu'on appelle nous des équivalents en temps plein d'emplois intra-muros de l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Le côté intra-muros, ça veut dire qu'il faut en fait physiquement avoir une société. Par exemple, moi je suis dans une société virtuelle, on a cinq associés, on travaille dans quatre pays différents, et on développe un concept. Là, vous parlez d'intra-muros, ça veut dire que si demain, ces gens-là sont salariés, même si la société est domiciliac rôle, physiquement, vous ne les débrouillez pas dans un mur. Non, 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 mais ça c'est, en fait, c'est contractuellement parlant, quand il y a intra-muros, c'est ça, c'est-à-dire que les salariés doivent être rattachés à votre société, à l'entité, directement, et que ça ne passe pas par des différents contrats d'intérim, ou des CDD, ça ne compte pas non plus d'ailleurs. Voilà. Une question pour tout à l'heure, du coup, entre une candidature et l'obtention des fonds, il y a combien de mois, en moyenne ? Question piège. Alors, ça va dépendre grandement, en fait, de l'état de maturité dans lequel le projet arrive, et de la typologie, du degré d'innovation et de technologie qui va être dans la société. C'est-à-dire que, aussi bien quelqu'un qui arrive avec quelque chose de très structuré, en trois mois, ça va être possible, autant, ça peut prendre un an. Il faut savoir que nous, Raison Entreprendre en Isère, on est trois chargés de missions qui faisons de l'accueil de porteurs de projets. On va accueillir entre 120 et 140 projets en études par an, pour en accompagner 25. Voilà. 25 en création ou 25 en tout ? 25 en tout. En tout. Donc en création, c'est pas assez ou en tout ? 25. Et on le vous suit pendant trois ans, donc on a aujourd'hui eu un peu plus de 60 sociétés en cours d'accompagnement, dont Alix, dont Colibri, dont Avenria, qui vous parleront après. D'autres questions ? Oui, donc on s'adresse directement à Raison Entreprendre ? Ce n'est pas comme dans les cas précédents où on doit être accompagné par un... Non. C'est l'accompagnateur Raison Entreprendre, justement. D'ailleurs, nous Raison Entreprendre, notre prêt d'honneur, il s'élève jusqu'à 45 000 euros, et on peut atteindre 90 000 euros grâce à l'aide de Startup & Go, et il y en a qui pourra vous en parler. Sachant que sur les règles de financement, nous, Raison Entreprendre, tenons à rester relativement minoritaire. Notre rôle, c'est de vous apporter un petit peu plus d'apport pour solidifier votre projet vis-à-vis des banques, des investisseurs, de BPI, de tout ça. Donc le prêt d'honneur sera vu comme du fonds propre, du compte courant ou du fonds propre. Mais on va rester, nous, à hauteur à peu près de 20% du besoin de financement total. Donc si vous avez un projet, vous avez un besoin de financement de 200 000 euros, on va s'orienter plutôt vers 40 000, 45 000 euros que 90 000. Sous-titrage ST' 501